Merci Louis qui a absolument tout dit. Donc comme il nous reste peu de temps, que certains sont arrivés en retard et que d'autres vont arriver encore, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc je passe sur l'essentiel de ma petite introduction puisque Louis a à peu près dit l'essentiel, mais il a prononcé en même temps un certain nombre de mots qui fâchent. Et que surtout certains d'entre vous, des mots comme vignette qu'on a appelé assez pudiquement et légalement redevance temporelle, redevance de conjection ou pour coût externe, on peut appeler ça péage urbain, enfin redevance de congestion ou péage urbain, y compris sur les routes, pour les bus, les VUL, les deux roues à moteur, j'y suis particulièrement sensible, sur redevance même, ou sur péage sur autoroute, fléchage, niche fiscale, du gazole professionnel. Bref, il y a aussi des mots difficiles comme report modal, c'est un mot compliqué ça, qui sont ambitionnés. En même temps, beaucoup de précautions sont prises dans ces textes emphatiques, selon une expression que Pierre von Corneval affectionne. Les automobilistes ne pourront être redevables que sous certaines conditions socio-économiques. L'instauration des péages ne pourra se faire qu'après abolition de toutes les vignettes existantes, sans discrimination d'aucune sorte, avec des parkings sécurisés sur les infrastructures concernées et du péage sans arrêt, free flow, qui va faciliter les choses. L'affectation des recettes sera transparente, des abattements sont prévus, jusqu'à 75% pour les véhicules propres. Bref, il y a quand même un certain nombre de nouvelles qu'il faut que nous arrivions à décrypter. On va essayer de le faire dans la sérénité, contribuant ainsi modestement à la réflexion sur ces sujets du gouvernement pour la fameuse l'homme en préparation, qui sera adoptée finalement quasiment au même moment par le Parlement français que la directive le sera par la Commission européenne, la Commission TRAN. Alors, moi je vais passer immédiatement la parole à Christine Revodalon, députée européenne et rapporteure du budget, donc du projet de rapport en Commission TRAN, pour qu'elle nous dise en 7 minutes, je crois, si j'ai bien compris, à peu près, à la bruxelloise, comme on a dit, on est extrêmement précis, et condensé en peu de temps, pour planter le décor, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et merci beaucoup, une fois encore, de m'inviter pour débattre de ces sujets. On a beaucoup discuté ensemble depuis presque un an maintenant sur ce rapport, et je pense que l'échange avec les uns et les autres est important pour apporter des propositions qui ne viennent pas d'un seul cerveau, mais qui viennent d'échanges qu'on peut avoir avec les différents professionnels, avec les différentes collectivités. Et parmi les différentes institutions européennes qui ont aussi donné un accord sur, et un avis plus exactement sur ce rapport, il y a aussi le comité des régions européens, et j'y tiens beaucoup. On a beaucoup travaillé ensemble aussi, et c'était un point important. Donc, je vous remercie de pouvoir me donner l'occasion de présenter devant vous les enjeux de la révision de cette directive, qu'on appelait Eurovignette, et que j'ai décidé qu'il fallait qu'on la rebaptise Euroredevance, parce que c'est finalement l'objet de cette révision, donc autant changer les noms et appeler un chat, un chat. J'ai été nommée rapporteure au Parlement européen, vous savez le fonctionnement au Parlement européen, il y a un rapporteur, il y a ce qu'on appelle des rapporteurs fictifs pour les autres groupes, qui permettent de faire ce travail pour rechercher le plus possible le consensus, et j'ai la chance parmi mon équipe de rapporteurs fictifs de compter notamment Dominique Riquet, que vous connaissez toutes et tous, et avec lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui, parce que ce débat, il s'inscrit complètement dans l'agenda national, avec la récente présentation du rapport de Philippe Duron et les futurs arbitrages qui vont être proposés sur les financements dans les transports. Avant de vous présenter plus en détail mon rapport, j'aimerais rappeler... Avec ce gros paquet mobilité, l'évolution de la politique nationale est intrinsèquement liée à celle de la politique européenne. Et c'est bien dans cette perspective qu'il faut aborder la révision de la directive euro-redevance, qui n'aura peut-être pas un impact immédiat, mais qui va profondément modeler l'évolution de la tarification des infrastructures routières au niveau national. Comme vous le savez, la directive euro-redevance a été... Il a fallu attendre la révision de 2011 pour introduire, pour la première fois, dans un cadre réglementaire, des mesures applicables avec les deux principes importants, celui du principe pollueur-payeur, et maintenant, nous allons introduire celui du principe de l'utilisateur-payeur, qui sont les deux principes qui sont dans le livre blanc des transports. Ça a été confirmé quand nous avons révisé ce livre blanc des transports en 2015. Pour autant, quand on regarde et quand on fait un diagnostic de cette application de la directive, donc la première version, on s'aperçoit que nous n'avons pas atteint les objectifs qui étaient fixés, puisque aujourd'hui, seulement 26% du réseau routier transeuropéen global est couvert par une redevance fondée sur la distance, ce qui représente environ 36 000 km d'autoroutes dans l'Union européenne. C'est beaucoup. Trop peu. C'est trop peu. Mais je rajouterais beaucoup de vent tellement c'est faible. Par ailleurs, seuls deux États aujourd'hui, l'Allemagne et l'Autriche, ont mis en place des redevances pour coûts externes sur leur réseau soumis à péage pour les poids lourds. On est donc loin de l'objectif politique d'aller vers la pleine application des deux principes, pollueur-payeur et utilisateur-payeur. Et c'est dans ce contexte qu'il faut appréhender la proposition de la Commission européenne sur la révision de la directive euro-de-devance. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, la proposition de la Commission contient plusieurs mesures qui sont ambitieuses et qui vont dans le bon sens et que je soutiens dans mon rapport. Tout d'abord, l'élargissement du champ d'application à tous les véhicules lourds, l'inclusion des véhicules légers, l'interdiction progressive des vignettes, la possibilité d'introduire des redevances pour congestion, l'obligation de varier les redevances selon les émissions de CO2 ou encore la réduction des péages pour les véhicules zéro émission sont des mesures qui permettent de mieux prendre en compte l'utilisation réelle de l'infrastructure et de mieux internaliser les impacts sociétaux des transports routiers. Pour autant, je considère que la Commission européenne n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique. Premièrement, la Commission propose d'interdire les vignettes mais ne garantit pas que ces systèmes seront remplacés par des redevances fondées sur la distance. Deuxièmement, la Commission propose d'inclure les véhicules légers mais maintient la possibilité d'appliquer des péages d'une manière discriminatoire selon les véhicules. Dans cette perspective, ce que je propose dans mon rapport, c'est dans un premier temps de ne pas seulement interdire les vignettes pour les poids lourds mais bien de les remplacer à partir de 2024 par des redevances fondées sur la distance. Concrètement, cette mesure concernera les 7 États membres de l'Union européenne sans compter le Royaume-Uni qui disposent encore de vignettes pour les poids lourds. Je note aussi que ma proposition ne s'oppose pas aux préconisations du rapport du comité d'orientation qui souligne clairement que si l'on met en place une vignette, celle-ci ne pourrait être que transitoire et limitée dans le temps. Puis, dans un deuxième temps, après la fin des systèmes de vignettes pour les véhicules légers que je souhaite avancer à 2026, je propose d'appliquer sans discrimination les redevances à tous les véhicules. Autrement dit, toute redevance introduite au maintenu à partir du 1er janvier 2026 ne pourra plus s'appliquer uniquement aux véhicules lourds, mais devra s'appliquer à tous les véhicules, y compris léger et y compris les deux roues. Enfin, je veux dire les motos, évidemment. Je ne parlais pas des vélos. En France, c'est déjà le cas, mais dans de nombreux pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, la Belgique, la République tchèque, l'Autriche, la Hongrie ou le Luxembourg, pour n'en citer que quelques-uns, les poids lourds sont les seuls à contribuer au paiement des redevances. Pour moi, l'application du principe utilisateur payeur à tous les véhicules vise aussi à éliminer les discriminations entre les différents usagers de la route pour rééquilibrer le partage de l'entretien des infrastructures routières. C'est une proposition ambitieuse, mais nécessaire si l'on veut être cohérent avec les objectifs d'éliminer les discriminations et de promouvoir ce principe de l'utilisateur payeur. Concernant maintenant l'application du principe pollueur-payeur, je propose d'introduire à partir du 1er janvier 2021 une redevance pour coûts externes liées à la pollution et au bruit sur tous les tronçons routiers du réseau transeuropéen déjà couvert par un péage. Selon la même logique, je propose qu'à partir du 1er janvier 2026, ces redevances s'appliquent également à tous les véhicules. Parallèlement à l'application de ces deux grands principes pollueur-payeur-utilisateur-payeur, l'acceptabilité et la transparence des systèmes de péage ont guidé mes travaux et se retrouvent donc au cœur de mon rapport. Premièrement, je suis convaincue que si l'on introduit un fléchage obligatoire des redevances pour lutter contre la dégradation des réseaux routiers et pour promouvoir la transition vers une mobilité durable, on renforcera l'acceptabilité de ces péages. Et malgré toute l'opposition qu'une telle mesure peut rencontrer chez les ministres des Finances de l'Union européenne, je crois qu'il faut continuer à promouvoir cette idée. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que tous les groupes au Parlement européen sont maintenant favorables à cette mesure, mis à part les groupes les plus anti-européens. Donc nous avons là trouvé un gros consensus sur lequel on va s'appuyer avec le soutien de la Commission européenne. Donc il faut avancer. Je soutiens aussi la préconisation du rapport Duron de créer à terme un opérateur public gestionnaire du réseau routier national qui assurerait l'affectation des recettes revenant à la route. Deuxièmement, pour assurer la cohésion sociale et territoriale, je propose d'augmenter les niveaux d'abattement possibles de 13 à 50 % pour les usagers fréquents, notamment dans les périphéries des agglomérations. L'objectif est de permettre aux Etats de prendre en considération les facteurs socio-économiques dans les modulations de péage. Toujours en matière de cohésion territoriale, je propose également de donner plus de flexibilité aux Etats pour prendre en compte l'impact des péages sur les régions périphériques. Dans mon rapport, je reprends les propositions du rapport du député Jean-Paul Chanteguay pour inciter les Etats membres à exonérer certains tronçons routiers importants pour les régions périphériques, comme la Bretagne par exemple. Dans mon rapport, j'aborde aussi d'autres enjeux, comme la simplification des systèmes de majoration pour financer le report modal ou la possibilité d'introduire des redevances pour coûts externes liés aux accidents. Mais j'aimerais aussi, pour terminer, attirer votre attention sur deux éléments. Le premier, c'est la prise en compte des réseaux secondaires dans le champ d'application de la directive. Je propose en effet que sur le réseau secondaire, sur lequel peut se reporter le trafic routier, les conditions de mise en oeuvre des redevances soient les mêmes que sur le réseau transeuropéen soumis à des péages, afin d'éviter un report excessif d'un réseau vers un autre. Et sur cette question-là, il ne s'agit pas de mettre tout le réseau secondaire dans le champ du texte, mais d'offrir cette possibilité aux Etats membres en discussion avec les régions pour voir là où il serait pertinent de le proposer. Deuxièmement, dans mon rapport encore, je clarifie ainsi que les régions où les autorités compétentes peuvent mettre en place des systèmes de péage. Si les Etats gardent bien entendu la main sur le partage interne des compétences entre les différents échelons administratifs, j'espère que cet amendement pourra inciter les Etats à donner plus de pouvoir aux régions en matière d'introduction des péages. Pour conclure, j'aimerais rappeler l'importance d'aborder ce rapport comme un tout cohérent. Ces propositions en matière d'application des redevances à tous les véhicules ne sauraient être analysées si l'on ne tient pas compte de toutes les propositions qui visent à en renforcer son acceptabilité et la transparence qui est indispensable pour que ce soit accepté par tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va procéder comme nous le faisons d'habitude pour ceux qui sont des fidèles de ces petits déjeuners débats. Je vais soumettre à chacun de nos quatre intervenants le quatrième était donc Michel Neniaud qui va nous rejoindre. Quatre questions. Ils sont à présent, Christine Ravaud-Dallon est maintenant à égalité avec eux si elle le veut bien pour pouvoir répondre à ces questions de manière, j'allais dire, plus directe. Et donc, je lance tout de suite la première question. En gros, on est dans un contexte politique. qu'on est en pleine actualité du contexte politique, si je puis dire, puisqu'on a d'un côté, après les assises, le rapport du CEI, la commission Spinetta, je ne sais pas exactement où on en est, une préparation de la LOM. Le Conseil d'orientation des infrastructures recommande en particulier une augmentation, en gros, du paiement par l'usager à travers la fiscalité, TICPE, une redevance kilométrique et une redevance temporelle, comme on l'a rappelé. Et ces recommandations rejoignent au moins pour partie celles que vient de rappeler Christine Revaud-Dallon. En gros, on va plus loin. Et il s'agit d'aller, selon ce que vous venez de dire, encore plus loin et de manière encore plus claire sur les fameux principes du pollueur-payeur et utilisateur-payeur. Bon, donc, première question. sur ces sujets qui peuvent être mal perçus par certains ou qui peuvent être un petit peu conflictuels, même si d'autres peuvent considérer qu'ils sont au contraire très fondés, quels peuvent être les points de consensus ? Et je propose donc à Jean Lodal, qui est directeur adjoint des infrastructures de transport, est-ce qu'on peut le dire comme ça à la DGITM, de bien vouloir nous dire quelle est sa perception de ce sujet au nom de l'État ? Bien, je vous remercie. Je voudrais peut-être repartir sur votre question qui touche au consensus, en fait, sur tout ce qui a trait aux augmentations du paiement par l'usager, que ce soit en tant qu'utilisateur-payeur, pollueur-payeur. Dans tous les cas, évidemment, on arrive à une augmentation des péages pour l'usager et votre question porte sur le consensus à cette augmentation de péage. Je crois qu'il faut distinguer entre les différents prélèvements. Il y a des prélèvements ayant le caractère d'une imposition, qui sont des taxes, qui alimentent le budget général de l'État, et qui, ensuite, peuvent être affectés au financement des infrastructures de transport. C'est le cas du financement de l'affite, pour l'essentiel. Et puis, il y a des redevances dont le paiement est directement lié à l'usage de l'infrastructure ou de l'occupation de l'espace. Ce sont, par exemple, toutes les redevances domaniales. Les redevances peuvent être perçues à ce moment-là directement par le gestionnaire de l'infrastructure. C'est donc une différence importante. Et on voit bien que tout ce qui est taxe fait l'objet d'un consensus plus difficile que ce qui est redevances. On va prendre un exemple très simple. La TICPE, qui est une source de revenus importante pour le financement des infrastructures de transport, a suscité, évidemment, des mesures avec un taux réduit sur le gazole professionnel et la mesure fiscale sur ce qu'il a appelé une niche fiscale représente près de 1,2 milliard d'euros pour l'ensemble du périmètre de transport et 900 millions pour les seuls poids lourds. On voit bien que cette acceptabilité est difficile dès qu'on parle de taxes. En revanche, la plupart des études récentes montrent que l'affectation d'une ressource à un objet clairement identifiable pour l'usager est beaucoup plus acceptée. On peut même construire un argumentaire sur le fait qu'il n'est pas illogique que le transport routier couvre une partie des coûts externes qu'il génère si, en même temps, on est capable de garantir qu'il y a une affectation des ressources, des redevances à l'entretien du réseau routier. C'est dans ce sens je crois qu'il faut envisager la création d'un opérateur routier et c'est sous cet angle aussi que la commission le CEI a envisagé cette possibilité. De même, on peut fixer un objectif écologique. Vous avez souligné madame l'importance du principe pollueur-payeur. Cet objectif écologique qui cherche à rééquilibrer la fiscalité du diesel et de l'essence ou en ayant des taxations pollueur-payeur, tout cela peut être clairement affiché comme une ressource pour le développement de modes alternatifs. Donc on peut construire, je pense, des consensus, des argumentaires sur un certain nombre de sujets. De même, on pourrait imaginer des taxations locales puissent assurer le financement de certains projets. Là aussi, l'objectif clair d'une redevance de péage qui pourrait être instaurée par une collectivité locale afin d'assurer la construction, l'entretien d'ouvrages ou d'infrastructures particulières. Alors, il ne faut pas, je pense aussi, négliger une deuxième source de consentement aux redevances qui est tout simplement la technique du prélèvement lui-même. On peut penser que le free flow à cet égard est un péage qui est le péage sans arrêt, en fait, permet de payer pour l'usage, pour l'usager exactement ce qu'il a utilisé de l'infrastructure. Et donc là, il y a sur ce type de technique une possibilité à développer pour accroître le consensus et la compréhension de ce qu'est une redevance pour l'usage d'une infrastructure. Alors, les questions de taxation sont bien sûr d'une manière très générale toujours l'objet d'équilibres très subtils qui permettent leur acceptabilité. Je pense qu'il y a quelques critères qui sont importants et qu'il faut que nous ayons tous en tête. C'est d'abord on a un principe, c'est que je pense qu'il faut éviter de remettre en cause toute l'économie des contrats de concession existants et que donc les évolutions des taxations ou des redevances devront s'inscrire dans le cadre historique français du droit des concessions. La deuxième chose, c'est qu'il faut rester dans un cadre incitatif et suffisamment souple permettant aux Etats de choisir les outils les plus appropriés à leur contexte socio-économique, les outils les plus équilibrés pour leurs usagers et les plus vertueux pour l'environnement. Il faut aussi des outils suffisamment simples à mettre en oeuvre pour que les textes atteignent pleinement leurs objectifs. Voilà, très rapidement. Je pose donc cette même première question à Nicolas Méhary qui est donc vice-président délégué aux mobilités du Conseil départemental d'Essonne, maire UDI de Bretigny-sur-Orge et par ailleurs accessoirement polytechnicien et entrepreneur. Non, parce que ces carrières politiques sont pas si, et j'allais dire entrepreneuriales, sont finalement pas si fréquentes. Encore que les temps ont changé depuis peu. Merci, merci pour cette invitation à participer à ce débat sur un sujet effectivement complètement d'actualité. Je voudrais faire trois remarques sur cette question-là. La première, c'est que du point de vue des départements, des conseils départementaux, la première chose qu'on veut dire, c'est qu'on a un besoin de financement. Il faut dire les choses très simplement. On a besoin de pouvoir investir dans l'entretien du réseau routier. Les investissements ont fortement chuté depuis 2008. Je crois qu'on estime la baisse à 30% à peu près. Et donc, on a besoin de trouver des ressources suffisantes pour pouvoir assurer l'entretien, mais aussi pour pouvoir préparer la route de demain. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans le maintien en l'état. je fais partie de ceux qui pensent que la route est un moyen de transport d'avenir et que cela a nécessité pas mal d'investissements qu'il faut que nous soyons en mesure de réaliser. Donc, première chose à dire, on a besoin de ressources supplémentaires. On a besoin donc de ressources affectées qui permettent d'assurer le financement de ces investissements. La deuxième remarque, c'est qu'il y a les sources, les modalités pour obtenir ces ressources, ces ressources financières. On partage complètement les principes qui sont évoqués dans le livre blanc par la députée européenne Lembrevaux-Dallon sur le principe du pollueur-payeur et de l'utilisateur-payeur. Il faut insister sur la distinction entre ces deux points-là. Pollueur-payeur, tout le monde se rend bien compte effectivement de l'impact environnemental que peuvent avoir les transports. Le président Louis-Nègre, le rappelait, on n'est pas dans une amélioration permanente liée à la technologie. Sur les voitures neuves, c'est effectivement un signal d'alerte grave. Et puis, sur le côté utilisateur-payeur, il faut le dire, il faut le dire, il y a une utilisation ou une usure de la route très différente en fonction des catégories d'usagers. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler du point de vue des gestionnaires de routières et départementaux. Alors, il y a un débat d'experts, mais ce qui est sûr, c'est qu'un poids lourd use beaucoup plus fortement la route qu'un véhicule léger. Il y a des débats entre est-ce que c'est 20 fois, 100 fois ? Certains vont même jusqu'à dire qu'un poids lourd de plus de 30 tonnes avec 5 essieux, il y a des calculs très savants. Merci de m'avoir redonné une crédibilité sur le sujet sur les calculs savants. Mais on pourrait même aller jusqu'à 10 000 fois plus d'usure pour un poids lourd que pour un véhicule léger. Il y a un débat d'experts. Il faut simplement prendre la mesure du fait que, dans le principe d'utilisateur payeur, c'est légitime, c'est légitime du point de vue du gestionnaire d'infrastructures, qu'il y ait un niveau de participation plus élevé en fonction des catégories de véhicules. La troisième remarque que je veux faire est une remarque politique. Nous sommes en France des grands brûlés de l'éco-taxe. Il y a eu cette tentative qui semblait aller dans le sens de l'histoire, dans le sens de la meilleure prise en compte d'un certain nombre de principes. Et collectivement, on s'est planté. Et je crois que cela doit donner un regard nouveau à toutes les réflexions que nous pouvons avoir sur le sujet. Très concrètement, je suis personnellement d'accord avec beaucoup d'orientations qui sont proposées par le Parlement européen, par Mme Raudallone, mais avec une préoccupation première, c'est que cela ne sert à rien de faire des grands schémas idéaux, idéalistes si on n'est pas capable d'avancer de manière très concrète pour pouvoir faire des pas dans la direction de ces principes-là. Et donc, j'insiste vraiment sur ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, il me paraît très dommage de risquer de faire porter une nouvelle fois à l'Europe nos propres manquements nationaux. Donc, nous n'imaginons pas que nous pourrons par un débat éloigné, très important sur des sujets essentiels, mais éloigné, un débat européen éloigné, remplacer l'échec de notre débat national sur la question. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut mieux avoir des approches pragmatiques à court terme, et donc je n'ai rien contre les principes de vignette à ce stade, que l'on puisse avoir une ambition d'aller vers une redevance kilométrique dans la durée très bien, mais que l'on veuille l'imposer aux États par une directive européenne me paraît personnellement périlleux. Et d'ailleurs, je note que dans la résolution de l'Assemblée nationale, il y a effectivement un certain nombre de points d'alerte et d'attention sur ce sujet dans lequel je me retrouve complètement. Voilà, donc en tout cas, l'important, c'est absolument qu'on puisse avancer, mais n'imaginons pas que l'on puisse gérer de l'extérieur, même si évidemment la contribution de l'Europe sur le sujet est fondamentale, un débat national sur lequel, pour l'instant, nous avons échoué et il faut en tout cas que l'on mette en oeuvre ces principes polyopéiers et disatopéiers. On a besoin d'argent. Merci beaucoup, c'est très clair. Vous avez en gros soulevé le problème de l'acceptabilité sur lequel on reviendra dans la seconde question. Christine Revaudalane, Bonnefoy, que vous inspirent les premières remarques que vous venez d'entendre, s'il vous plaît ? Ce sont des remarques que j'ai entendues souvent. Je vais revenir sur peut-être les points où il y a des sujets d'inquiétude. D'abord, le point sur lequel tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ce que Louis Nègre indiquait dès le départ, la situation de la pollution liée au transport et notamment au transport routier, le fait que la France, comme tous les États de l'Union européenne, ont signé les accords de Paris et se sont engagés sur des objectifs chiffrés et que ces objectifs chiffrés sont étalés dans le temps, mais il y a des moments importants et à un moment donné, pour pouvoir respecter ce sur quoi on s'est engagés, il faut mettre en oeuvre les mesures pour y arriver. Et je comprends tout à fait et je suis ravie d'entendre que tout le monde ici est d'accord avec la mise en application des deux principes utilisateurs payeurs et pollueurs payeurs, mais à un moment donné, ça veut dire que si on est d'accord sur ces principes, on les met en oeuvre et ce n'est pas une question d'imposer, c'est vraiment la question de mettre en application ou alors on considère qu'on n'est pas d'accord avec ces principes. La proposition qui est faite par la Commission européenne et qui est soutenue et reprise par le Parlement européen, et là encore une fois, je le dis, c'est dans un consensus politique assez large, ce n'est pas d'imposer dès demain, c'est vraiment de fixer une trajectoire mais en mettant des dates pour être vraiment cohérent avec les décisions qui ont été prises au niveau, je le rappelle, encore une fois, des accords de Paris. Et la situation en France est tout à fait particulière et même un exemple sur lequel je me suis beaucoup appuyée pour faire des propositions. En France, nous avons déjà des péages autoroutiers, nous avons déjà le système de l'utilisateur payeur qui est mis en place pour tous les véhicules. Donc c'est quelque chose qui a été accepté même s'il y a des améliorations à porter, notamment sur plus de transparence dans l'affectation des recettes et où peuvent aller ces recettes et comment chacun participe à cela. Mais ce n'est pas une question d'imposer, ce n'est pas... Jamais l'Union européenne a mis en place des dispositions et je le regrette pour un certain nombre qui sont des impositions aux Etats membres puisque vous le savez, il faut que ces directives, une fois qu'elles sont adoptées, si elles sont adoptées, parce que je vous rappelle qu'on est deux co-législateurs, il y a le Parlement européen d'un côté et il y a le Conseil des Etats membres de l'autre. Et si vous regardez du côté du Conseil des Etats membres et les premières propositions de la présidence bulgare qui exerce cette fonction jusqu'au mois de juillet, elle n'est pas très, très allante sur les propositions de la Commission et pour l'instant, le dossier, il est mis sous le tapis. Donc le calendrier... La Bulgarie fait partie du groupe de Visagrande. Absolument. Et la Bulgarie est un pays qui a, dans sa vie, dans son secteur économique, la question des transports routiers est un enjeu très important. Donc, pour eux, ils considèrent que ce dossier-là doit être mis sous le tapis. Et on est aussi dépendants de cela. L'Union européenne, ce sont ces deux co-législateurs avec la Commission européenne au milieu. Donc il faut vraiment avancer là-dessus et regarder l'exemple français comme un exemple intéressant sur la question des concessions. J'ai essayé d'y faire attention. Je discute régulièrement avec les concessionnaires autoroutiers français. Il y a déjà des choses qu'ils ont mis en place et qui sont, en fait, reprises par la Commission européenne dans les propositions sur utilisateurs payeurs et sur pollueurs payeurs. Ils ont intégré le fait qu'il allait falloir prendre en compte ce système et ils recherchent les façons pratiques et opérationnelles de pouvoir mettre en place ces redevances pour coûts externes liées aux facteurs de pollution des différents types de véhicules. Donc il y a une ligne qui est fixée dans la directive. Il y a un calendrier qui est proposé, mais après, les États membres doivent le transposer et en faire leur application. Avec l'Unaigre, on pourrait vous parler du quatrième paquet ferroviaire qui a été adopté au niveau européen il y a deux ans et vous voyez bien, deux ans après, au niveau français, il n'y a toujours pas la transposition. Donc les choses prennent du temps et il n'y a jamais d'imposition. Donc pour rechercher le consensus, il faut être honnête les uns avec les autres et noter la façon dont l'Union européenne avance sur ces questions-là. Simplement, on a une très grande responsabilité aujourd'hui. Et si on dit qu'on est d'accord sur le beau discours, oui au fait qu'il faut réduire la pollution dans les transports, oui pour l'application des deux principes, mais non surtout, finalement, on ne va pas les appliquer, c'est une hypocrisie totale et c'est très mauvais pour l'image qu'ont les Européens de l'Europe. Certes.